et bien salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo et la miniature sûrement on se retrouve encore une fois à tresk pour la quatrième édition du festif motors ça va être incroyable je sens ça va être un truc de dingue je vois déjà des voitures de ouf donc j'espère vraiment que cette petite vidéo va vous plaire si c'est cas n'hésitez pas à me faire savoir en mettant un petit pouce le en dessous de cette vidéo et à venir me le dire dans les commentaires abonnez-vous aussi pour plus de contenu je vous mets le insta de l'organisateur qui du coup qui organise cet événement air de fête et leur insta s'affiche leurs deux insta s'affiche sur l'écran maintenant et puis et puis on se dit à tout de suite donc voilà les gars on commence directement avec du très très sale c'est même pas du lourd c'est du sol c'est aberrant donc on a la maclaren 570 s qui était au moment vente où d'ailleurs voilà alors j'ai fait un tour dedans au moment vente où mais malheureusement j'ai vu que j'ai changé téléphone j'ai perdu comme un mongol la vidéo donc la vidéo n'a pas pu sortir donc j'espère en refaire un ici comme ça je pourrais sortir la vidéo à côté on a une f430 spider magnifique très très belle après c'est une ferrari là on a une vieille porsche je crois peut-être une 900 928 il me semble joli là on a une f8 tributo spider ça c'est très très beau avec le le petit le petit logo ferrari en carbone au milieu de la jante la petite prise d'air en carbone aussi et l'intérieur elle est vraiment incroyable ça là aussi de voiture c'est un truc de dingue du coup on continue avec cette f430 normal du coup et là vraiment là c'est c'est la batte mobile quoi aventador alors à l'un espèce d'aileron qui est vraiment énorme elle est vraiment balèze cela alors c'est pas celle que j'ai fait au moment tout mais bon si jamais je peux leur faire il n'y a pas de problème moi je suis preneur je suis preneur sans problème s'il y en a qui connaissent pas l'appel à l'heure d'avoir un petit kit je sais pas ce que c'est s'il y en a qui connaissent dites moi en commentaire on a une vintage ici et l'air huit décennium qui était là l'année dernière très jolie aussi avec les jantes dorées on l'avait je vous l'avais déjà filmé l'année dernière l'année dernière j'avais même plus parlé on a une 458 italia et on a la porsche gt street r de teckhart qui fait je crois je crois si je dis pas de conneries 800 chevaux ou 700 chevaux un truc dans ces eaux là donc elle est énorme il ya du carbone partout l'alcantara sur les sièges elle est balèze donc on a les habituels formule 1 qui était là l'année dernière avec des voitures un petit peu de course on a la fameuse formule 4 je crois de renault on a aussi les nouveaux trucs on a des nouvelles voitures ça je connais pas du tout honnêtement je sais pas on a une bm préparé je sais pas pour attendre je crois que c'est des stages de pilotage normal et on a la 720s que j'ai pu faire au moment tout d'ailleurs qui était déjà là aussi l'année dernière à tresk donc voilà ça va être incroyable on a une très vieille voiture aussi ce qu'il un peu bugatti type 30 35 sur l'autre partie de ce festival on a une lotus élise du coup un peu plus vieille mais très jolie une gt3 2 gt3 c'est pas drs mais la blanche dis moi laquelle vous préférez dans les commentaires la blanche la rouge directement laquelle vous préférez une ford mustang mac mac 1 du coup on a une autre mustang plus récente on a une ford mustang boss il me semble ou pas non juste il a mis le capot comme ça d'accord ça c'est ce qui est on a une très belle corvette on a un gros dodge ram bien énervé on a encore une mustang avec du carbone sur les bandes du capot une shelby gt500 du coup une autre mustang et beaucoup de mustang une alors là par contre là j'ai un doute on dirait une dodge mais ça fait comme la vidéo du garage de voitures américaines on dirait une d'autres dis moi si vous connaissez dans les commentaires à côté d'une alpine on a trois alpine en fait donc là les gants de magnifique bm une m2 compète avec des avec des petits détails bleus le petit détail en là c'est assez stylé même sur le côté avec un sorte de green ardo on a une m3 avec l'air et les coques de rétro carbone la lame en carbone petite catéram qui passe derrière elle est assez stylé je trouve full black on dirait full black ouais c'est une m3 je crois que c'est une e92 et on a la m2 compète mais elle est magnifique la m2 compète avec des sorties un peu spéciales qui a des connaisseurs dites moi dans les commentaires toujours vous savez maintenant on a eu le toyota gt 86 une 350 z et une wrx donc là du coup on a une magnifique amg gt avec une très belle corvette à côté j'ai cru que c'est une ferrerie j'ai même pas fait gaffe honnêtement une alpine à 110 les nouvelles une grosse cadiaque vraiment très énervé et là on a une ford alors attendez je crois que c'est ouais c'est ça c'est une grande torino on a une lotus alors celle là je l'avais jamais vu encore donc ça me fait super plaisir de l'avoir je vous parlerai de celle en détail après une grosse corvette une grosse camaro zl1 je crois ou ss je sais pas on dirait une zl1 de vendance une ss mais cette lotus là honnêtement je je l'ai jamais vu de ma vie à part dans les jeux forcément bien sûr mais je sais même plus comment elle s'appelle je crois que le nom est marqué là non pas du tout je sais même plus je suis même plus que c'est quoi son c'est quoi le modèle je suis même plus mais elle est assez particulière il faut aimer quoi et si on continue par là on a une magnifique corvette du coup cette fois ci c'est la bonne avec des pots énorme quatre pots énorme comme même pas possible une dodge challenger apparemment rt mais je suis pas sûr je pense que c'est juste à covering et on a une très belle corvette là les gars il ya une voiture assez particulière nissan gtr mais maudit modifié c'est sûr comme jamais elle apparemment l'a fait le gumball regardez la porsche comme elle est innocente côté elle est insolente c'est un truc de dingue elle est violente regardez les gars l'arrière les grosses sorties comme vous pouvez le voir ici gumball 3000 elle a fait le gumball elle est folle carbone de partout elle est complètement dingue j'adore les gens j'adore tout en fait c'est même pas j'adore les gens j'adore tout voilà on va faire plus vite la m2 la lotus et 10e s je crois ou autre comme ça donc la m2 qu'on a vu déjà une très jolie mustang mac mac 1 du coup mais cabriolet elle est assez stylé regardez l'intérieur assez stylé je trouve et là on a encore une vintage et oh là là par contre ça c'est pas mal du tout gt 3 rs 980 attendez et moi je vais refuser 980 990 97 je crois voilà audi r8 v8 du coup boîte méca noir qui avait au moins vent ou d'ailleurs et audi r8 v10 du coup très jolie c'est la star qui ministrie comme comme l'année dernière du coup star qui ministrie marqué sur le sur le gros truc en carbone la grosse entrée d'un carbone assez énervé les gars il ya la formule 1 qui vient de démarrer ça fait un bordel malheureusement je peux pouvoir la filmer de suite parce que elle a démarré quand j'étais pas là j'ai pas vu me positionner comme je voulais donc mais vous allez quand même entendre vous l'entendez déjà je pense le bruit que ça fait et je suis même pas collé c'est un truc de dingue ils ont dévoilé le concept car il est très joli c'est incroyable le v8 italien les amis 458 italien c'est un truc qui arrive elle fait un bruit cette missan je m'enlache jamais elle y était déjà avant sur le festival d'avant elle y était déjà c'est un sale bruit cette corvette est totalement agressive aberrante et toutes les toutes les sens tous les termes c'est impossible regardez moi ça jante effet chrome on dirait toute verte elle est préparée pour je sais pas quoi d'ailleurs je sais même pas si elle est préparée au drift ou je pense peut-être pour drift je suis pas sûr et là on a une polaris très jolie aussi rouge et à côté on a une bmw i8 bon ça c'est moins incroyable que la corvette mais j'avais quand même plaisir d'en voir la nissan là aussi voilà les gars il ya ce monde ce qui vient d'arriver ferrari ff v12 elle est magnifique ah ouais elle part direct elle demande qu'à se supprimer ah ouais ouais regarde ça doit pousser sur 525 chevaux il y a un petit essai sur le port de la carrière de la laisse elle demande qu'elle demande qu'elle demande qu'elle demande qu'elle c'est bon c'est bon et ben voilà les gars c'est déjà la fin de cette première vidéo sur le festival de presse j'espère vraiment que ça vous aura plu si c'est le cas vous connaissez maintenant n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu à vous abonner pour plus de vidéos et à venir me le dire dans les commentaires et puis de toute façon il va y avoir plusieurs autres vidéos qui vont sortir notamment sur les baptêmes j'en ai quatre à faire donc il va y avoir quatre vidéos baptême déjà vous savez après dans quoi je ne sais pas on n'est pas encore à l'heure des baptêmes on y est bientôt par contre mais voilà cette vidéo vous a plu abonnez vous abonnez vous aussi à mes deux insta qui s'affiche maintenant sur l'écran et ben on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos